Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour sur le plateau d'Acteur Public TV, ici au cœur d'Intercommunalité de France. Le plaisir d'accueillir Alain Rousset. Bonjour. Bonjour. J'ai un plaisir de vous écouter. Vous sortez tout juste de la plénière, très, très applaudi. Vous avez parlé de décentralité, sans trop de centralisation. Et je reprends votre expression. Quand il y a huit personnes, huit institutionnels qui coupent les huit rubans, tout ça est trop long. En gros, il faut simplifier, il faut décentraliser. Oui, c'est un peu le sens de la décentralisation initiée dans les années 80 par Pierre Monrois, Gasson Defer, François Mitterrand, continuée par Jean-Pierre Raffarin et François Hollande, sur lequel on est dans une régression aujourd'hui. Pourquoi ? Pour, à mon avis, deux ou trois raisons. Première raison, l'action publique suppose des compétences humaines, de l'ingénierie. Et on ne peut pas tous reproduire et recruter ces compétences humaines. Deuxièmement, sur un plan purement démocratique, savoir qui fait quoi. C'est la condition d'aller voter, sanctionner ou valider un mandat. Et puis, troisièmement, parce que plus tout le monde veut tout faire. Vous savez, vous faites une maison de santé, vous faites une salle polyvalente. Il y a cinq, six, sept, huit interlocuteurs. Le temps de faire le chantier, de faire que chaque collectivité décide de financer, ça prend des années et des années. J'évoquais huit personnes derrière le ruban. Huit ans, c'est ça ? Huit ans. Alors, c'est un petit peu moins. Mais en fait, c'est cela. C'est vouloir en plus. On voit bien que le centralisme a besoin de disséminer les autres pouvoirs. Mais la démocratie, aujourd'hui, a besoin d'efficacité, de compétences et de clarté. Oui. Huit personnes qui coupent le ruban. Qu'est-ce que ça dit en matière de transition écologique ? Il y a une urgence à agir, une urgence à faire ? Ça dit le retard. Le retard, d'abord, intellectuel et politique que l'on a pris en France par rapport à l'appréhension. Et puis, ça dit qu'il faut aujourd'hui que les territoires, ça se passe au niveau des territoires. On voit bien ce que peut faire Paris, ce que peut faire le gouvernement. C'est un grand projet ferroviaire. On en est loin. L'Allemagne vient de mettre 86 milliards d'euros, la France autour d'une vingtaine. Et c'est les régions qui compensent le retrait de l'État sans avoir de recettes ou de ressources affectées. Donc, il faudrait le prendre sur quoi ? Sur le développement économique, sur les lycées, sur la formation professionnelle. On voit qu'on est dans un monde à l'envers. On est dans un monde à l'envers. La réponse au réchauffement climatique, c'est un, développer massivement le ferroviaire. Les mots de doux, bien entendu, mais ça, les intercommunalités travaillent largement sur ce domaine-là. C'est la rénovation thermique. Et la rénovation thermique, elle passe aussi. Ça, ça a été une bonne réforme du précédent quinquennat par la prise de responsabilité des intercos et des maires. Et des maires. Nous, nous envisageons, par exemple, d'étendre la notion de TEPOS, vous savez, les territoires énergie positive, autour de la rénovation thermique. Parce que ce lien direct qu'il y a entre ce maire qui connaît ses administrés, qui connaît les gens, ses services qui peuvent se mobiliser. Nous, au niveau de la région, on va être en support technique, en support d'ingénierie. Mais c'est au plus près que ça se passe. Dernière question, monsieur le président de Nouvelle-Aquitaine. Vous testez, vous avez lancé un dispositif d'expérimentation de politique publique locale. Les régions peuvent faire en la matière ? C'est à leur main. C'est à leur main. On a lancé dans trois domaines. D'abord, un cluster dit ruralité à la main, dirigé par les maires des plus petites communes rurales, avec des appels à projets. Et c'est eux-mêmes qui décident de leurs des dossiers retenus. Deuxièmement, les dossiers retenus qui sont soutenus par la région, qui sont financés par la région derrière. Rien, bien sûr. Mais c'est à la main des maires des petites communes rurales. Il y a une réflexion. Alors on fait un colloque aussi, on réfléchit à haute voix, on compare avec les autres pays européens. Ensuite, il y a le début d'une démarche de qu'est-ce que c'est l'innovation mi-rurale ? D'accord ? Sur les centres-bourgs, sur le multiple rural et la reconquête du centre-ville, sur les transports. Sur l'usine. Mais oui, mais c'est ça la force politique d'une région. La région n'est pas simplement là pour émettre des subventions. Il ne faut pas qu'elle saupoudre. Il faut qu'elle ait des axes et qu'elle les co-construise, notamment avec les intercommunalités. Et qu'elle aille repérer l'innovation qui marche et qui peut être inspirante pour d'autres. Mais prenez le cas. D'abord, ne pas laisser tomber les friches qui se créent. Installer le sujet-là encore. Des entreprises. Nous l'avons fait à côté de Tulle. Une entreprise américaine a fermé. Alors certes, il y avait 280 emplois. Maintenant, il y en a une vingtaine qui s'est installé, mais qui va accueillir d'autres entreprises. En plus, dans un domaine totalement vertueux, parce que c'est la récupération des déchets métallurgiques, des déchets de métaux, notamment des métaux précieux, comme le titane. Pour régénérer, pour régénérer, pas recycler, régénérer ces métaux. Donc, on est dans des aventures assez extraordinaires qui sont très gratifiantes. Tout ça est inspirant. Merci. En tout cas, merci d'être venu témoigner, monsieur le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Merci à vous tous de nous suivre. Vous pouvez retrouver sur Acteur Public TV tous nos entretiens réalisés ici au cœur de la Convention des Intercos. A très vite.